Quel est le mot de cette lettre qui résume Cyrano de Bergerac, la pièce la plus jouée du répertoire français et l'un des livres les plus éblouissants jamais écrits ? Panache, c'est le dernier mot d'un drame que, pour commencer, Edmond Rostand nous fait prendre pour une comédie. Car il n'y a pas plus vantard, plus susceptible, plus querelleur que Cyrano de Bergerac, mousquetaire et poète. Il s'est permis d'interdire de scène un comédien prétentieux, mon fleuri, depuis qu'il a posé les yeux sur Roxane, que Cyrano adore en secret. En secret, car il n'ose pas se déclarer honteux, en vérité, de son nez. Attention, ne vous moquez surtout pas de ce nez. C'est un cap, c'est un roc, c'est un pic, que dis-je, c'est une péninsule ! Mais Cyrano provoque en duel quiconque ose le lui dire en face. La tirade des nez est extraordinaire, à égalité avec celle des non-merci, par laquelle Cyrano signe la plus haute déclaration de liberté qui soit. Mais voilà que notre Cyrano apprend de la bouche même de Roxane qu'elle en aime un autre, Christian. Lequel, ne sachant rien des sentiments de Cyrano, lui dit qu'il ne vit que pour Roxane, mais craint que sa maladresse à l'oral ne la fasse fuir, elle qu'il n'aime que les beaux discours et la poésie. Alors Cyrano s'offre à lui dicter les mots qui toucheront le cœur de la belle. Et ça marche ! Christian, répétant les mots de Cyrano, récolte les baisers, tandis que le bousquetaire reste seul dans l'ombre. Mais peut-on jouer sans fin la comédie ? Christian et Cyrano s'y condamnent, et chacun devient un rival pour l'autre, jusqu'au dénouement final. La pièce d'Edmond Rostand fait étinceler la langue française. Les mots fusent, les phrases roulent, et les rares silences tuent. Cyrano, c'est l'hymne parfait à l'élégance et à la bravoure. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, un chef-d'œuvre à lire et à relire au livre de poche.